bonjour bien bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo c'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir être avec vous chaque lundi pour pouvoir vous donner des conseils sur la santé aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet extrêmement important ce que je pense concernant le vaccin du covid 19 donc je vous prie de pouvoir rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour écouter ce que j'ai à vous dire c'est tout de suite avec suite doctors nous allons parler du coronavirus qui est un virus qui a déjà eu à décimer plusieurs personnes plusieurs ici aux états unis ont déjà eu à perdre un membre proche plusieurs ont été infectés plusieurs sont encore infectés plusieurs sont internés dans les hôpitaux aujourd'hui je voudrais donner mon point de vue sur le vaccin mais tout d'abord avant je voudrais vous dire qu'à médecine il n'y a pas de risque zéro savez-vous que le paracétamol que vous prenez tous les jours est capable de vous donner ce qu'on appelle une hépatite d'inflammation de votre foie savez-vous que ce même paracétamol est capable de donner une instance urinale savez-vous que les anti-inflammateurs que vous prenez tels que ibuprofène est capable de vous donner ce qu'on appelle les ulcères gastriques et que ces ulcères n'est ce pas si rien n'est fait ça va perforer votre estomac ça va vous donner ce qu'on appelle une péritonite savez-vous que l'antibiotique qu'on appelle le bactrim est capable de donner ce qu'on appelle le syndrome de steven johnson et chaque fois que vous allez à l'hôpital chaque fois qu'on va vous faire une procédure que ce soit une procédure chirurgicale que ce soit une anesthésie et tout il ya un risque à cela mais pourquoi autant de polémiques par rapport à ce vaccin plusieurs médecins sont morts à cause de cette maladie plusieurs continuent de mourir et c'est justement pour ça qu'ils sont états unis en front line on a décidé de pouvoir faire vacciner d'abord les médecins le personnel santé les médecins les infirmières et tout ce qui sont proches des malades parce qu'il ya plusieurs qui sont décidés vous pensez vraiment que les gens passent leur temps à faire des recherches pour vous atteindre à votre vie non pas du tout pendant que vous êtes en train de tergiverser pendant que vous dormez il ya un problème qu'on a ce problème cette maladie cette pandémie qui qui nous empêche de pouvoir vivre qui nous empêche de voir des personnes qu'on aime les enfants qui n'arrivent pas à l'école ils étudient à la maison les parents qui sont devenus des anciens qui sont obligés de suivre leurs enfants étant la maison vous pensez que on est content de pouvoir le faire dans ma chaîne dans ma page facebook j'ai eu à expliquer assez ce qu'on appelle l'humidité collective qu'on cherche avec la vaccination pour pouvoir permettre que le marseillement de personnes peut être protégé et pour pouvoir éradiquer cette infection je vous invite de pouvoir aller sur ma page facebook suite d'autres pour pouvoir comprendre ce que c'est que l'humidité collective et pour pouvoir aussi comprendre les différents vaccins parce que j'ai expliqué avec les différentes études qu'on a eu à faire concernant ce vaccin c'est normal que ce vaccin puisse atteindre de façon négative cette personne comme toute chose en médecine il ya des personnes que lorsqu'ils vont se faire opérer décès sur la table d'opération il ya des femmes lorsqu'elles vont accoucher qui vont en mourir il ya des femmes pendant la césarienne qui vont en mourir mais pourquoi cette peur pourquoi créer cette peur dans le coeur des êtres on vit déjà assez stressé à cause de la paix des emplois dû à cette pandémie en tant que médecin j'en ai vraiment à boire plusieurs me contactent ça me disant docteur est ce qu'il faut le prendre ce vaccin vous pensez vraiment que les gens sont en train de faire des recherches juste parce qu'il veut se mettre plein d'argent dans les poches je vous pose la question pour tous ceux qui parlent là je vous invite de ne même pas aller à l'hôpital n'allez pas à l'hôpital si vous n'avez pas confiance pourquoi allez-vous à l'hôpital si on est là pour chercher à atteindre votre vie pourquoi est ce que vous allez à l'hôpital n'allez plus à l'hôpital n'acceptez pas tous ces traitements modernes qu'on vous donne pourquoi vous les prenez parce que je vais vous dire aujourd'hui que toutes ces molécules tous ces médicaments qu'on vous donne ont des effets indésirables aucun médicament aucune procédure qu'on fait en médecine n'a des conséquences mais pourquoi lorsqu'il s'agit de ce virus de ce vaccin c'est tout le monde en parle il ya la théorie du complot il ya tellement de choses qui se disent arrêtons un peu et arrêtons de faire peur aux gens nous sommes fatigués et nous voulons retrouver notre vie normale et si en vaccinant les personnes alors on pourra retrouver notre vie je souhaite de tout mon corps retrouver ma vie d'avant je souhaite de partager des moments de bonheur avec des personnes que j'aime je souhaite que mon fils est cette inter activité avec ses camarades de classe et qu'il retrouve sa vie normale en allant à l'école j'ai voulu faire cette vidéo pour vous dire en tant qu'auditeur de ne pourront avoir peur enlever cette peur dans votre coeur parce que à médecine il n'y a pas de risque zéro donc c'est normal que certaines personnes réagissent négativement au vaccin et que d'autres ne réagissent pas comme dans toutes les molécules qu'on vous donne prenez du recul et réfléchissez un peu je souhaite véritablement de tout mon coeur que cette vidéo permettra de comprendre ce que les médecins c'est que les personnes de santé en duo et c'est justement pour ça qu'ils sont états unis ce sont des premières personnes à à faire la vaccination pour pouvoir être protégé parce que plusieurs ont perdu leur vie en voulant sauver sauver des vies je vous dis merci d'avoir écouté ce que j'avais à vous dire en ce jour et on se dit à lundi prochain et si vous avez des questions je vous invite à pouvoir les mettre en dessous des commentaires et je vais répondre avec plaisir bye